mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans rebond nous sommes très heureux de vous voir ce matin en dessous de cette vidéo c'est tout s'abonner cliquez là dessus abonnez vous accueillez la cloche juste à côté pour ne pas montrer tout simplement nos prochaines vidéos waouh mes frères et soeurs mes frères et soeurs que dieu vous bénisse de regarder nos vidéos de vous abonner et de réagir à chaque fois que nous faisons des vidéos aujourd'hui le sujet que nous allons traiter aujourd'hui va nous réveiller les yeux sur l'identité de chacun sur les actions que l'homme lui-même pose croyant que ce sont des bonnes actions ou quoi que ce sont des bonnes actions que ce sont de mauvaises actions en un mot et il a tendance à juger l'autre sans savoir que lui-même il est aussi dans le mauvais chemin mes frères et soeurs mes frères et soeurs si on vous pose cette question de savoir c'est qui une prostituée une prostituée c'est quoi la prostitution qu'est ce que c'est tu vas dire c'est le fait que une personne entretien des rapports sexuels avec autrui ou de l'argent c'est ça non voilà tu entretiens des rapports sexuels avec les autres ou de l'argent n'est ce pas ok donc ça veut dire que ça c'est une définition que donne quoi les hommes le dictionnaire mais la prostitution selon que dieu veut qu'on comprenne voici où ça se situe mes frères et soeurs à l'impudicité l'impudicité vous connaissez ce qui se passe dans la vie de ceux qui passent tout le temps avoir deux copains deux copains trois copains quatre copains moi c'est de ça je vous parle ici tu es là tu dis que la fille qui fait son travail qui échange des services sexuels en contrepartie de d'argent c'est une prostituée et que toi tu n'es pas une prostituée mais quand on regarde toi ton comportement et elle n'a pas une différence dans la mesure où elle elle échangent des rapports seuls toi tu as deux gars tu as deux copains tu as trois copains et tu dis que tu leur donnes de la le même amour allez tu les aimes tous au même titre ben eux ils t'offrent quoi en retour c'est de l'amour c'est de l'amour celui avec qui tu es là le monsieur avec qui tu es là lui il ne sait pas que tu as quelqu'un d'autre de ta vie à pas lui tu lui caches ça n'est-ce pas ce que tu fais là on appelle ça comment tu entretiens des deux 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 relations c'est ça même la prostitution la prostitution plusieurs personnes de visite plusieurs personnes par chez toi et tu changes charge ou tu changes de deux copains ça dit chaque année là chaque année à son copain chaque année la sa 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 son petit ami chaque année la sa 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 couleur ça dit toi aujourd'hui la copain les blancs cette année là même dans l'année prochaine tu pouvais voir qu'il est à l'année dernière j'avais coupé noir ou bien coupé blanc il y avait coupé coupé noir donc qu'est-ce que cette année que lui a pas coupé blanc et chaque année d'accord là tu es sur les copains tu avais dit que toi tu es dans les histoires de je me marie et je me fiancé tu es là tu te fiancé c'était toi tu es fiancé à plusieurs personnes a dit toi seul là tu es fiancé à cette personne même à certaines personnes qui se sont mariées même hein qui ont eu à se marier et tu t'en rends compte qu'elle elle s'est mariée dix fois dans sa vie c'est que tu fais là on appelle ça comment c'est pas ça la prostitution c'est la prostitution mes frères et soeurs c'est la prostitution c'est pas la femme seulement toi mon ami qui me regarde là tu as deux femmes tu as trois copains copines voilà tu as trois copines et chaque copine les copines elles ne savent même pas que tu as des copines c'est-à-dire elle est parce qu'elle est la seule dans ta vie et toi tu as deux copines alors que tu as rien à ta vie tu as deux copines toi-même les hommes parfois même font des trucs hein et ils accusent ils disent que les filles qui sont là-bas là ce sont telles qui sont des prostituées les filles qui sont là-bas là ce sont telles qui sont des prostituées tu es là tu accuses les gens tu passes ton temps à dire que les gens sont prostituées les gens sont ceux-ci et ce qu'eux font en un mot toi aussi tu apparaît comment comme une prostituée comme un prostitué c'est de ça on parle ici c'est de ça nous parlons ici tu viens dans l'église et tu t'habilles de façon sexy tous ceux qui sont dans l'église là dans le temple là tu les séduis par ton accoutrement ta manette habillée quand tu t'assois là ceux qui sont derrière les femmes les gif à cause de toi parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder ton déclat tout le monde sait il n'y avait pas dit le nom ici il peut pas s'empêcher parce que tu t'es mal habillée et à cause de toi ce mec qui n'a pas la possibilité d'avoir les femmes là qu'est-ce qu'ils font vont se masturber ce que tu fais là tu veux qu'on appelle ça comment tu veux ça on appelle ça comment et c'est toi tu es là pour dire que telle personne est mauvaise tu juges les gens que telle personne est mauvaise comme ça si tu n'as pas encore enlever la paille qui est dans tes yeux là faut pas chercher à condamner les autres les prostituées il y a des prostituées là c'est pas un bon boulot mais c'est que toi mais tu fais là comment on appelle ça il faut qu'on se dise quand même la vérité il y a plein de personnes qui jugent les prostituées qui disent qu'elles sont pas bien ce qu'elles font c'est pas bon mais ce qu'ils font n'a rien elles elles au moins on n'a pas hâte de dire que la prostitution c'est une bonne chose hein mais elles au moins elles savent ce qu'elles font et on la reconnaît comme telle mais toi qui fais des trucs et tu penses que ce sont de bonnes choses et tu juges les gens là c'est de ça on parle ici mes frères et sœurs c'est de ça nous sommes en train de parler et ce n'est pas tout ce n'est pas tout les prostituées spirituelles les prostituées spirituelles la prostitution spirituelle comment ça se manifeste nous allons tout vous dit ici là c'est toi tous les jours tu regardes la télévision et quand tu regardes la télévision tu vois telle personne qui est jolie oh celui-là me plaît la nuit quand tu t'endors tu vois la personne la nuit et le rapport sexuel commence Marie des nuits cet homme là tu le vois à chaque fois la nuit demain tu regardes encore la télévision oh telle personne là me plaît la nuit quand tu t'endors tu revends encore la même personne la nuit rapport sexuel ce que tu fais là ça c'est quoi on l'appelle ça comment la prostitution spirituelle mais nous devons savoir que que soient les formes de prostitution cela ne plaît pas à Dieu et l'homme nous nous devons laisser toutes ces choses car ces choses ont des conséquences très graves c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui c'est une alliance aux bonnes pour tout vous raconter tout vous raconter voici l'histoire mes frères et soeurs mes frères et soeurs quand j'ai appris ça j'étais vraiment dépassé dépassé étonné que tout ça vraiment très 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 étonné regardez ce qui s'est passé j'espère que vous me voyez avec le soleil tout ça mais ça va aller ça n'a pas une difficulté qu'on nous empêcher de travailler on y va et c'est sûr que vous allez me voir aujourd'hui il y a un homme haut placé mais le problème avec cet homme c'est que c'est un sataniste et lui il a il avait pour l'habitude de fréquenter qui des prostituées il est là hein on le voit on le voit hein ses collègues sont mariés lui il n'est pas marié et on se demande mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi pourquoi tu n'es pas marié mais il ne va jamais vous dire ce qui se passe lui il passe son temps à faire quoi à fréquenter des prostituées et quand il arrive sur ces prostituées vous savez ce qu'il fait il passe tout son temps dans les rapports sexuels il prend beaucoup de temps dans les rapports sexuels pour ne pas entrer dans le détail il prend vraiment beaucoup il prend tout son temps hein mais la prostituée il donne de l'argent il donne à l'agent il paye ce qu'il faut il va te ça te séduit déjà même là quand il va t'inviter à boire là il va te donner beaucoup beaucoup d'argent déjà pour commencer mais tu ne sais pas ce qui t'attend à la fin et lui le monsieur il prend carrément tout son temps il prend tout son temps lui qu'est-ce qu'il va faire il va tout simplement se lever de son se lever se lever et il va euh lui comment on dit ça lancer sur elle une forme d'un sort pour faire quoi ? faire en sorte qu'elle puisse s'endormir profondément même avant dans la bouteille dans la boisson qu'ils vont boire qu'est-ce qu'il fait ? il met quelque chose dedans du genre somnifère un truc de ce genre mais l'objectif c'est de faire en sorte que cette fille s'endorme pendant un bon moment après le rapport sexuel c'est pourquoi ? pourquoi ? selon vous pourquoi selon vous ? pourquoi ? vous allez comprendre ça ici nous allons tous comprendre pourquoi la prostitution quelle que soit sa forme c'est dangereux à cause de ses conséquences c'est vraiment dangereux c'est au même titre que les publicités et tous ces gens de dérivations sexuelles tous ces gens de débouches là c'est la même histoire parce qu'il y a quelques conséquences qui vont apparaître ici et voici que le monsieur en question là quand la fille est en train de dormir lui il va se lever positionner la fille de sorte qu'elle puisse être couché le ventre en haut c'est-à-dire les jambes comme ça les jambes sur le lit comme tout le monde qui dort sur le dos voilà et il va prendre quoi ? une calebasse il prend la calebasse et vous savez ce qu'il fait ? il prend la calebasse et s'il se met à faire quoi ? des incantations vous voyez que quand on fait des incantations souvent on entend le bruit c'est pourquoi il fait quoi d'abord ? il en sommeille vous voyez ? voilà une fois qu'elle est profondément endormi il va maintenant faire ses incantations pour sa calebasse et venir où ? au niveau de sa jambe comme si c'était une femme qui venait d'accoucher mais on se demande mais qu'est-ce qu'il attend à ce niveau là ? mais vous allez voir que cette fille en question qui est couchée qui est ensommeillée elle maintenant que va-t-il s'est passé ? elle va se mettre à à avoir des douleurs au niveau d'où de son bas-ventre vous voyez ? voilà mais elle ne peut pas se réveiller puisqu'elle est ensommeillée elle dort profondément et voici que à un moment donné un serpent va sortir comme c'est venant d'accoucher hein un serpent va sortir d'où ma soeur ça te fait peur hein si tu t'es demandé là faut mettre stop à la vidéo s'il te plait parce que ça ça va faire peur ceux qui ont peur là commencer à prier déjà Jésus va vous aider Jésus va nous aider donc nous devons vous dire ça c'est très important il va se mettre au niveau comme si une femme s'apprête à accoucher il va se mettre au niveau de ses jambes et il va commencer à faire quoi ? une invocation et au cours de cette invocation là un serpent biton va sortir de l'orifice vaginal de la femme du sexe de la femme et quand ce serpent va sortir elle elle va mourir ça veut dire que lui c'est un homme serpent et son rôle c'est de transmettre des serpents à toutes les filles avec qui il va coucher ou encore avec qui il couche et quand il finit ce serpent là sort et quand ce serpent là sort lui il capture comme ça l'étoile de la fille et il vend son âme il vend l'âme de la personne de la victime au diable et c'est comme ça il gagne sa richesse et c'est simple c'est qui des prostituées ça alors ça alors est-ce que tu as déjà vu ça quelque part est-ce que tu as déjà entendu ça quelque part est-ce que tu as déjà vu ça quelque part les frères et sœurs soignons sur le banc vous saurez tout sur ce genre de choses ça va vraiment vous étonner c'est pas le dernier témoignage comme ça c'est un témoignage vraiment bizarre c'est pourquoi vous avez vu au commencement nous avons essayé de chercher à comprendre ensemble nous avons essayé de chercher à comprendre ensemble qu'est-ce que c'est que la prostitution parce que quelle que soit ta forme de prostitution tu peux rencontrer des telles personnes de mauvaises personnes sur ton chemin dans ta vie qui vont te compliquer la vie ça c'est au niveau des femmes n'est-ce pas c'est au niveau des femmes ça veut dire que nous devons avoir Jésus-Christ dans notre vie et abandonner toutes ces choses ma sœur attention à ta vie tu es là tu changes de copain jour et nuit là voici ce qui t'attend peut t'attendre je te souhaite pas ça hein mais voici c'est que cette fille là elle est arrivée voici c'est qu'elle est arrivée à cette fille est-ce qu'elle s'attendait à ça ? non est-ce qu'elle pourrait détecter à un premier côté que ce homme c'est un sorcier c'est un satanisme ? jamais parce que ce n'est pas écrit sur son visage tu vas tomber sur une personne qui est possédée comme ça et ce sera dangereux pour toi les personnes, les femmes, les filles qui passent le temps à avoir des copains des copains ou des maris qui sont âgés tu t'en crois que la fille elle a 21 ans et elle a un mari qui a 60 ans tu penses que c'est quoi ? si tu es tombé sur une mauvaise personne question sataniste il va changer son âge quand ton âge tu vas mourir jeune il va continuer à vivre avec toi ton âge qu'il a ajouté sur son âge et eux choisissent le monde de tes nerfs de le monde essentiel il y a des incantations pour ça des incantations qu'ils font pour changer des âges si lui doit mourir à 60 ans il va chercher à faire quoi ? il va chercher à avoir une copine une copine qui a 20 ans, 21 ans comme ça pour prendre le restant de ses jours parce que après avoir couché avec elle un bon moment elle va commencer à faire quoi ? vieillir ! ma soeur tu vois la complication qui se trouve dans cette histoire et ça c'est n'encore rien c'est n'encore rien nous allons nous attaquer aux hommes toi mon frère tu es dans cette histoire de copine tu vois parce que c'est la joie c'est la fête là tu vas tomber sur une sorcière un jour tu vas voir voici un jeune qui est tombé un jour sur une sorcière tel qu'il a couché avec cette fille là mes frères et soeurs mes frères et soeurs vous pouvez pas imaginer ce qui s'est passé il a commencé à avoir des problèmes au niveau du bavon il est là il touche sur lui-même il appelait son ami il dit mon ami ça ne va pas cette fille là je sais pas qui elle est mais après que j'ai couché avec cette fille là d'abord elle a refusé que je prenne des préservatifs j'ai dit tu veux pas comme elle dit que ça va il y a pas de problème mais regarde ce qui m'arrive le jeune a commencé à faire quoi dépérir souffrir au niveau de son bavon il sentait quelque chose qui tournait là-bas mais il sait pas c'est quoi qui tourne là-bas il sait pas c'est quoi parce que c'est quoi si tu as couché avec une sorcière et que elle sa mission est de te détruire elle va mettre quelque chose là-bas tu vas faire quoi fais en sorte que tu ne sois plus fertile elle va également faire en sorte que tu as des problèmes faiblesses sexuelles tu vois ce que c'est quoi voici les conséquences et l'origine de ces choses et nous vous en parlons ici et frais des seuls et si tu fais pas attention quand tu côtoies beaucoup de prostituées les hommes qui cherchent la prostituée tu vas tomber sur des filles sirènes des sirènes tu vas tomber si un démon ou un fantôme vous n'avez jamais entendu ces gens d'histoire mes frais des soeurs et si tu as tombé ces gens des personnes c'est fini pour toi si tu n'as pas trouvé jésus-christ après elle va te compliquer la vie et la finalité c'est la mort elle va t'amener tout toi c'est les endroits où tu n'aimais pas censé aller mes frais des soeurs c'est grave la prostitution quelle que soit ses origines quelle que soit le type c'est quelque chose de mauvais Dieu n'aime pas ça et si tu n'aimes pas ça ça va pas nous faire du bien ça sera toujours dangereux pour nous pour toi pour moi tout ce que je veux pour toi c'est que toi tu es une bonne fille c'est quoi j'ai dit j'ai un peu de temps tu parlais en détail ce que c'est que la prostitution la définition c'est que la définition selon ton dictionnel que tu connais là c'est différent de la définition que Dieu lui-même il te dit que la prostitution dans toutes ses formes c'est la prostitution tu dois juger les gens juge les gens mais une chose est sûre c'est que le sort qui est réservé aux personnes que tu appelles prostituées et à ce que toi tu fais c'est la même chose si la prostituée est tombée sur la même personne que toi tu es tombée et que la personne doit tuer quelqu'un dans la même histoire dans la même façon ce sera de la même mort ce sera la même chose qui vont t'arriver elle elle aurait sauté ce monde moi aussi si tu fais ça tu ne sais pas qu'elle se dit devant je n'ai pas dit que tu cherches marie cherche marie dans le bon chemin tu n'as pas dit que tu cherches mariage il faut chercher le mariage de le bon chemin le seigneur dit quoi il faut avoir des rapports c'est seul après le mariage voici des problèmes qui arrivent quand les jeunes désobéissent à la voix de Dieu le diable humain fait des choses bizarres pour leur compéter la vie et voici ce qui se passe la fin de ce si je ne vous ai pas à parler moi-même là je ne serai pas content nous tous nous sommes jeunes nous sommes tous face à ce problème de sexe la frais des soeurs la publicité la frais des soeurs c'est un problème pour l'humanité c'est un problème et pour les jeunes en particulier les jeunes surtout mais c'est un problème aussi pour tout il faut qu'on vous en parle maman partage cette vidéo là à tes enfants à tes enfants toi mon frère ma soeur partage cette vidéo à tout le monde afin qu'ils puissent être un parfum de tout ce que tu viens d'entendre ils puissent entendre ce que tu as entendu aussi afin d'être délivré tu peux sauver des vies suffisantes abonne toi dessus cette vidéo à quoi je n'ai pas manqué nos prochaines vidéos j'espère que vous m'entendez il y a du bruit mais une chose je suis c'est que le Seigneur Jésus Christ doit être présent dans votre vie et obéir à la parole de Dieu ça doit être quelque chose que tu aimes que tu apprécies et que tu fasses que tu fasses que tu fasses de la parole de Dieu tes délices parce que ça te sauvera toi ton âme abonne toi je suis un suivant pour la prochaine vidéo il y a du bruit je vais arrêter et il faudra de vous pour la prochaine vidéo